Bienvenue à tous les gars pour le dernier épisode de la saison de la série Grind le GC3 Donc cet épisode sera un petit peu spécial parce que déjà d'une c'est mon épisode pour la montée en GC3 Donc comme ça vous verrez si on l'a gagné ou si on l'a perdu Ensuite il y aura un petit moment après la game justement d'analyse de la série, de qu'est-ce qu'elle m'a apporté Et où est-ce que nous allons nous projeter pour la prochaine saison Rocket League Donc voilà j'espère que cet épisode va vous plaire, en tout cas je suis vraiment content d'être arrivé au bout de cette saison D'avoir rempli mes différents objectifs, d'avoir pique sur d'autres modes que le 2S Et voilà il y aura une petite annonce à la fin de cette vidéo donc restez jusqu'à la fin Et en tout cas on se retrouve juste après pour la game On se retrouve dans la game Donc voilà Situation 1 Alors moi je vais vous expliquer comment est-ce que je juge les kick-offs Le kick-off est positif, je vais prendre le boost mid Sauf si mon mate a eu un kick-off en mode un wall C'est à dire qu'en gros la balle il faut la mettre wall parce qu'il sort avec le boost Donc si c'est positif je prends le boost mid Si c'est négatif je prends le boost back, si possible à l'opposé de l'action Et si c'est vraiment critique je prends les passies Donc là j'ai pris les passies parce que je voulais être présent Parce qu'en plus c'est moi qui ai chié le kick-off Donc voilà je lui dois au moins ça Donc voilà il fait une balle en l'air On saute, on arrive à défendre On reste proche, on prend les passies Voilà mon mate il fait du perdre la balle Voilà ça c'est une bonne occasion Donc qu'est-ce qu'on fait ? Une frappe simple Là on ne s'est pas pris la tête à vouloir faire un reset Je ne sais pas quoi Là mon seul objectif c'est que là regardez il a speed de l'adversaire Donc la balle avait au mid Là j'ai une action de but clair Donc là je pense que niveau plus haut Je me fais rush là dessus, je me fais bloquer Enfin bref je pense qu'à niveau plus haut il faut dégainer Une mécanique beaucoup plus tranchante que cette frappe molassonne Voilà on a juste cadré Heureusement que mon mate a bump Et que mon adversaire n'arrive pas à save cette balle Donc on s'en sort bien Donc là on follow Voilà Donc là le petit bump On prend le boost Et là on va essayer de justement faire une action un peu dangereuse On prend un 50 C'est pas passé mais on prend un bump Donc on fait un bon alphi Même si on se fait bump c'est pas grave On prend quelques pastilles Le 12 là il va suffire Mais on a fait un très mauvais contrôle Donc pourquoi ce contrôle Pourquoi cette action de but Donc là déjà Là on fait une action de merde Parce que là le problème c'est que là dans l'exécution Là on veut prendre un 50 Sauf que le problème c'est que la balle va retomber avant nous C'est à dire que si on n'est pas close contact ça pinche Si on n'est pas close contact ça ne pinche pas Donc là il faut plus pour aller un petit peu vers le haut Enfin vers l'avant mais surtout vers le haut Pour pouvoir prendre ce bloc parce que là regardez ce pinch Mais du coup lui il la prend après Là ce qu'il fallait target c'était pas le pinch C'était le 50 Donc déjà je me suis mépris mécaniquement pas Donc là on arrive à avoir une bonne recroverie On prend un peu de boost Là on se fait bump ici Mon mate là le souci C'est qu'en fait il ne me permet pas de back Suite à mon action offensive Qui est la clé ça c'est sûr Là il voit l'adversaire ça au speed Il voit qu'il veut y aller direct Mon mate il prend un petit peu la pression Et il veut juste battre le premier joueur Sauf que le problème c'est que regardez à droite là Au niveau de mon boost Il est déjà en train de revenir Là il y a la volume des mots Alors il ne s'est pas passé Il prend la frappe direct Donc là en fait là ce que j'aurais pu faire C'est que j'aurais pu booster Faire un cache control Et repartir dans le dos d'Axtérix en jaune En orange pardon Mais le truc c'est que là j'ai eu peur d'investir ces boosts là Et donc du coup le contrôle il va vers mes cages Donc là Enfin du coup mon adversaire il a anticipé mon mauvais contrôle Et il marque cette fois Donc voilà nouvelle action Voilà un bon 50 Et là on la joue direct Voilà on la met dans le dos On prend des pastilles Mais on reste proche quand même de l'action Là on lui avait un petit fake challenge Qui n'a pas servi à avancer Donc là regardez mon mate Enfin vrai c'est pas ouf ce qu'il fait Donc là je prends mon 50 Il va chercher un boost Soit alors que là en vrai Il la joue Il peut vraiment mettre une grosse frappe là-bas Donc ça veut dire que moi je sors du kick-off Je suis obligé de jeter cette balle Donc là qu'est-ce que j'aurais pu faire Je pense que j'aurais dû la mettre plus wall Le problème c'est que je la mets trop derrière Je pense que c'est vraiment ça l'erreur Après mon mate Regardez Il se jette Je pense qu'il a voulu tenter de prendre la démo Mais c'est pas passé Donc voilà but inévitable en soi Enfin but évitable Dans une certaine mesure Donc voilà on follow Voilà un beau kick-off Là on n'était pas premier sur le boost Donc voilà Là on va pas wall Ça sert à rien Mon mate il est déjà présent Là il va se faire up speed Là on en est conscient Et là qu'est-ce qu'on fait Une balle Qui va ne pas être dangereuse En plus on lui remet On sait pas s'il a eu le boost Apparemment si Là on prend juste les 50 Voilà on se jette pas On se jette pas On attend de voir Il nous rend la balle Voilà il a voulu me démo Là on a tenté de prendre Un petit dribble Qui ne passe pas A celui d'en défense L'adversaire Alors qu'est-ce qu'on fait Petite balle corner Pour éviter que la balle Elle soit dangereuse Parce que je pouvais pas Continuer côté opposé Donc là il a réussi A prendre une bonne save Là je turn Et là c'est important De faire respecter son autorité Là Cette situation là Il faut savoir que Si vous backz côté opposé Vous êtes une pucelle Vous êtes une pucelle Parce que vous vous laissez faire Vous êtes comme ça Parce que lui Il target ici Je pense qu'il a voulu Choper la démo Il a pas réussi Mais le problème C'est qu'il prend pas sa rota Et là le pire C'est qu'il wave dash Dans le sens du boost Là c'est là Qu'il faut porter des couilles Là en soi J'ai pas besoin de ce boost là Mais là je veux juste Faire comprendre à mon mate Non non Fais ta rota Là c'est important D'avoir un peu d'ego Là dessus Là c'est pas de l'ego mal placé C'est juste de le dire Frérot Moi je suis là T'inquiète je gère Va prendre ta rota bon side Va prendre des pastilles Va te mettre bien Tu vois Et on repart ensemble Donc là voilà Là je vais faire comprendre que non Même si au delà On aurait pu prendre un but J'en avais rien à foutre Vraiment Rien à foutre Parce que là Il faut vraiment se faire respecter Et là je me suis dit J'ai essayé de me faire respecter Par mon mate Donc voilà Donc ça se passe Pas trop mal Et moi j'ai réussi à me faire respecter Donc là mon mate Il va prendre des démos Donc là on voit que mon mate Il est vraiment chaud sur les démos Et voilà pareil Là il faut vraiment se faire respecter Plus vous montez en hello Plus vous savez que vous êtes dans une bonne Dans une bonne Position Dans une bonne situation Ne pas laisser le mate y aller Surtout si Là c'est critique Là encore On serait devant Je me suis dit Bon je vais le laisser chase Etc On est en défense Mon ref Il y a un minimum A respecter Si tu respectes pas Et ben on prendra un but C'est tout Ça sera pas mal Voilà On enchaîne Avec le trickle Pas trop mal ça Donc voilà On les met dans son dos Donc là on va essayer De pas se faire des mots Web dash In to accélération Encore un fake Bam On fait un 50 Là on a de la chance Là vraiment Cette action Elle est assez exemple Il est vraiment clean On passe encore un On repasse devant Là on est bien On a un bon petit kickoff En vrai j'aurais du lui laisser C'est pas piqué Je prends un 50 Tout ce que je veux faire Et là on respecte la rule one Moi Faut savoir Par rapport à la rule one Moi je suis un mec Je m'en donne un peu du plus C'est à dire que si elle m'est positive Positive pardon Ben je l'utilise Si elle est négative Je l'utilise pas Donc là Ouais il avait juste A régir son arrêt Et là je leur ai donné Mon adversaire Mais c'est pas passé Donc là voilà Regardez le FF mental De mon mate Après moi je suis en chat Je suis en chat Je suis en chat Off All Donc Pour me concentrer Un peu plus sur moi Plutôt que sur le chat Est-ce que mes mates me disent Parce que la plus grosse toxicité Et souvent Elle vient du mate Elle vient pas des adversaires Donc là regardez Le FF de mon mate Alors il va pas au dessus Bref Là j'ai essayé de demander De me sortir pas trop trop mal Et là pareil Il a une trompe à y aller Ah là à ce moment là Je vous cache pas J'avais le démouvance Mais là Vraiment Alors on prend un kickoff Au moins là Elle a fait le variant Il est pas à chercher le boost Bah là il fait une petite situation Qui est pas trop trop mal Le problème Qui passe bien Et là j'ai de la chance Sur ce but là On a vraiment eu beaucoup de réussite Vraiment le flic Et une toute la retouche Avec du boost Ça passe bien Là c'est un bon kickoff Il prend le boost Et là on lui fait une passe Voilà là il a no goal Ça passe pas Là on a décidé de lui laisser Parce que là Parce que là en fait On sait qu'on est avec un mec Qui est assez fragile Donc voilà Là on lui a laissé Cette action offensive Tant pis On en prend le bloc encore On prend le boost On a pas eu Et là qu'est-ce qu'on fait On va acheter Super maximum de pastilles On va prendre le boost On a du temps Voilà là il l'emmène Là on a défendu Limite limite Mais ça passe Donc là on revient ici On fait la double arrêt Là mon mec il y va C'était bien joué Heureusement que le mate adverse N'a pas suivi Et là on continue à mettre Dans notre corner On prend le boost On prend l'information On regarde Et hop On va se réfugier côté wall Et là on va juste faire Quelque chose de simple Une petite frappe de merde Mais au moins ça met Ça met la disparate Sur les adversaires On se repositionne On regarde ce qu'il fait Voilà Là il prend une frappe Elle rentre On a eu beaucoup de réussite Et de chance encore là-dessus Cette game est un peu plus laborieuse Vraiment Je dois vraiment Me adapter à mes mates Voilà Les so pas compris Donc là je pense qu'ils sont Au bord du FF Donc là voilà On reste haut Et là on y va Donc regardez Ce qui est important C'est pareil que l'épisode d'avant Là regardez Il a mes corners Là théoriquement J'ai une vraie situation Si je vais pas chercher le boost Le truc c'est que là Mon mec Il a pas lancé un flic Ça veut dire Je sais pas si il va turn Je sais pas s'il va back Etc Ça veut dire que Là je suis dans l'incertitude Je ne sais pas Donc qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je défends A l'endroit où est-ce que je me trouve Si je peux pas défendre là-bas Je défendrai là où je me trouve Donc voilà Là on y est Là voilà J'ai fait mon fake challenge Je fais croire que je vais back Et regarder à l'adversaire Comment il est lent Et là il va absolument me passer Son move est optimisé Pour me passer Mais pas pour passer mon mec Il est en train de flic Mon mec est parti chercher Son meilleur boost Mon mec normalement Il gagne le joy d'ici Bon Il y a meilleure exécution Mais ça passe Voilà là qu'est-ce qu'on va essayer Un petit corner Qui ne passe pas On prend le boost Tentative de bump Et là on reste en dessous Pour empêcher la retombée Et là on reste proche Sans jeter Il est passé derrière Là on lui laisse Pareil Petit wave dash Pour rester dans le rythme Donc là il tente à faire son action Il prend un bon bloc Pareil on sécurise Voilà Là pareil je ne peux pas y aller Voilà Mon mec à flic Là je peux y aller Donc là ils se sont commis Donc là qu'est-ce que je fais Je fake Et là je la mets dans son sens Et là on va gêner On prend une autre petite touche On mec à pris le boost C'est pas grave On prend des pastilles Et on est bien Et voilà on marque les boost Donc voilà Les stats De l'adversaire Donc vous voyez Là je suis littéralement en dessous Mais vous avez vu Le nombre de ballons Que je lui ai laissé Avec un mate Qui est sensible Mentalement On ne peut pas se permettre De jouer Comme il faudrait jouer Il faut jouer en fonction de lui C'est-à-dire C'est lui qui dictait la game On n'avait pas le choix En fait C'est tout Donc voilà pour l'épisode D'aujourd'hui Donc voilà Je suis vraiment très fier D'avoir justement Attant mon objectif De réussir à rechopper Le GC3 Pour cette saison Bon j'aurais aimé Qu'on ait plus de game En GC3 Mais bon Au moins on va se contenter De ça C'est-à-dire que Comparé à la saison 2 Enfin la saison précédente Où justement On avait réalisé Notre pic MMR On était allé chercher Le 1730 Bah là on a simplement Eu une moyenne de MMR Qui était plus haute Que la moyenne De la saison précédente Parce que même si J'ai pic 2 fois GC3 La saison dernière Et bah Je tournais principalement Autour du GC2 Div 1 Div 2 Avec quelques pics Qui justement Permettent de dire Que voilà Je peux commencer A prétendre au GC3 Mais voilà Pour vraiment avoir Le rencorant confirmé Il faut simplement Traîner dans les lobbies Qui nous intéressent Il faut avoir le niveau Pour pouvoir justement Prétendre à ce niveau là Donc voilà Pour cette saison Donc je pense Qu'on va continuer le format Parce que les formats évoluent bien Il y a de bons retours Donc voilà Ça fait plaisir Donc on va On va continuer De s'investir Dans cette série Qui nous permet Justement d'analyser Nos erreurs Et de progresser Mais voilà Comme vous pouvez voir Je pense qu'on est sur Une très très bonne dynamique Dans le sens À essayer d'être Plus dans du contrôle De l'analyse Des gameplays Et de De favoriser les situations Qui se présentent à nous Donc ne pas se jeter Et permettre de gagner du temps A notre mate Pour qu'il puisse être Dans les meilleures dispositions Et donc ne pas oublier D'être agressif C'est assez important En tout cas merci Voilà c'est la fin De la première saison De série Gring Le GC3 Donc je vous mettrai Les statistiques Juste après celle-ci Pour que vous voyez A peu près Où est-ce que je me situe Au niveau de mes mères Au niveau de rank Et tout ça Et au niveau du terrain aussi De mon aisance Et puis voilà En tout cas merci à vous D'avoir regardé cet épisode Et je vous dis A très bientôt Pour la nouvelle saison Le Rocket League Sous-titrage ST' 501